Cette vidéo est issue d'un live Twitch sur lequel tu peux me retrouver régulièrement. J'y aborde plein de thèmes reliés à l'entraînement ou à l'actualité et je laisse généralement un temps de questions à la fin pour qu'on puisse discuter de tout et de rien et de votre entraînement et d'autres choses. Je passerai quelques rediff comme ça de temps en temps pour me laisser le temps de travailler sur de plus gros projets vidéo. En attendant n'hésite pas à commenter, t'abonner, liker, partager, ça m'aide beaucoup et puis tu peux aussi me suivre sur insta etc etc. Et sur ce prends soin de toi et à la prochaine. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui tu payes ce que tu veux. Non j'ai pas bâclé le contenu parce que oui je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Tu conseilles quoi comme exo avec élastique ? Super je voulais parler justement des élastiques. Alors je conseille n'importe quel exo avec des élastiques parce que pour moi les élastiques il y a beaucoup de choses qui se disent dessus qui sont fausses. Il y a plein de gens qui pensent qu'avec les élastiques on ne peut pas arriver à prendre du muscle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les élastiques en fait permettent de prendre du muscle de la même façon que les poids classiques ou même que le poids du corps à condition et la seule condition c'est de faire en sorte de rendre les exercices suffisamment difficiles pour être dans des séries suffisamment lourds pour être par exemple entre 6 et 15 répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire. Si tu fais ça ça fonctionnera pareil les élastiques. À un moment j'ai pensé que non. À un moment j'ai pensé que comme la courbe de résistance était plutôt mauvaise sur la majorité des exos avec élastique et bien c'était ça faisait moins prendre de muscles. Maintenant je pense que en réalité ça fait prendre du muscle de la même façon. En revanche peut-être pas aux mêmes endroits comme on parlait tout à l'heure on parlait de courbes de résistance etc. Pour moi les élastiques modifient la courbe de résistance de sorte à ce qu'on puisse avoir une hypertrophie régionale voilà sur certains muscles qui soit supérieure enfin régional pas sur certains mais sur certaines parties du muscle qui soit supérieure si on utilise l'élastique ou des poids libres ou le poids du corps. Donc voilà maintenant il y a aussi un truc à prendre en compte avec les élastiques c'est que par exemple certains muscles dans certains mouvements donc par exemple sur le mouvement du la flexion du coude tu fais ta flexion du coude en fait plus tu vas te rapprocher de la flexion complète plus ton brachioradial va être activé et va avoir un meilleur levier pour faire de la force ça veut dire quoi ça veut dire que si tu le fais avec des élastiques en fait ben comme plus tu tends l'élastique plus il va t'opposer de résistance et bien si tu fais des curls avec élastique tu vas peut-être avoir tendance à plus bosser ton brachioradial donc tu vas avoir peut-être des muscles aussi différents qui vont être activés mais ce sera pareil au niveau des gains que tu pourras faire au niveau du brachioradial avec des élastiques comme avec des poids libres en fait c'est juste que sur un curl tu vas plus activer du coup ton brachioradial il y a d'autres façons il y a des façons de faire en sorte de bosser avec des élastiques pour avoir une tension constante le long du mouvement par exemple sur des curls si tu te rapproches du sol en même temps que tu tires tu vas garder une tension constante en fait dans l'élastique je sais pas si j'arrive à bien le montrer je l'avais montré dans une vidéo d'entraînement du haut du corps c'est un moyen si tu fais en gros ce qu'on appelle une semi inversion de points fixes si tu fais ça tu peux avoir moyen de garder une tension constante donc voilà et puis l'avantage énorme des élastiques enfin il y en a il y en a plein mais un des avantages énormes des élastiques c'est que ça pèse pas du tout aussi lourd donc tu peux les emporter partout tu peux les rajouter à tu peux rajouter une résistance élastique à n'importe quel exercice et bien tu peux faire en sorte en fait de travailler à fond de ta vitesse maximale possible c'est ce que ça veut dire à fond de ta vitesse maximale possible c'est à dire qu'en fait un élastique comme plus il s'étend plus il oppose de résistance et bien naturellement tu vas avoir beaucoup moins de mal à te claquer les articulations donc tu peux y aller quasiment à fond et ça c'est super pour développer en fait une force en fait qui ne s'arrête pas dans ton mouvement tu te retrouves pas à être parce que quand tu fais un mouvement par exemple au poids libre et ben tu mets beaucoup de force au début du mouvement et puis après comme tu n'as pas envie de claquer les articulations tu ralentis alors que avec l'élastique non donc comme ta force et s'arrête pas tu génères plus de puissance en fait donc le l'entraînement aux élastiques c'est vraiment un moyen de générer plus de puissance et sur un plus longtemps donc c'est vraiment quelque chose à rechercher pour les sportifs de d'un haut niveau en fait enfin en tout cas des sportifs qui veulent progresser de façon plus conséquente que les gains du débutant sur leurs leurs activités autre avantage des élastiques aussi et ça c'est vraiment cool tu peux les accrocher n'importe où donc ta ligne de résistance en fait elle peut être dans tous les sens par exemple tu as envie de bosser un coup de poing en mode élastique bah tu peux c'était boxeur tu vois et ça sera plutôt bon pour ton art martial tu vois parce que justement tu génères de la puissance jusqu'au bout après faut pas faire que ça parce que il faut apprendre à générer de la puissance depuis le début aussi hein et à mettre tes structures en branle dès le début mais c'est ultra intéressant en fait de travailler aux élastiques pour n'importe quelle chose qui fasse de où on veuille développer de la puissance du coup c'est adaptable à n'importe quel mouvement moi je pense aussi aux et aux mouvements élastiques rotatifs très difficile d'avoir une résistance rotative à part avec une poulie moi j'ai la chance d'avoir une machine avec poulies chez moi donc voilà si c'est le grand luxe mais sinon c'est très difficile en fait et c'est plutôt pas mal du coup d'avoir à avoir des élastiques pour faire ça la série unique style frank ropers efficace pour le volume à j'avais très envie de parler de ça j'avais très envie de parler de la série unique de frank ropers donc c'est très bien d'en parler en fait je me suis rendu compte récemment que personne comprenait vraiment frank ropers parce que je crois que il est lui même comprend pas vraiment pourquoi ça fonctionne la série unique chez lui je vais m'expliquer et je pense que ce sera intéressant parce que ça c'est un truc qui est assez peu abordé sur le youtube francophone frank ropers je pense qu'en réalité il s'entraîne très bien par rapport à ce qu'il fait dire que je suis pas du tout l'actualité de frank ropers donc je savais pas du tout combien de temps il s'entraînait par jour il faut savoir que à même si enfin si tu prends pas en compte la musculation tu vois même si tu prends pas en compte la musculation il s'entraîne genre deux trois heures par jour donc en réalité en fait voire même quatre cinq heures des fois de ce qu'il est de ce qu'il dit en tout cas et je le crois vu à quel point à quoi ressemble son corps à mon avis il s'entraîne vraiment dur du coup pourquoi est ce qu'il s'entraîne avec une série unique et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire une série unique à ce moment là parce qu'en réalité il est déjà suffisamment fatigué donc c'est peut-être beaucoup plus intéressant de pas faire des séries de deux heures à la salle et c'est peut-être beaucoup plus intéressant même pour la croissance musculaire de pas surentraîner en fait tes muscles et donc franck roppers en réalité pour ce qu'il fait oui c'est ultra cool pour son mode d'entraînement son mode de vie la série unique c'est peut-être le plus adapté peut-être pas le plus adapté mais en tout cas une des choses les plus adaptées en revanche pour le commun des gens c'est à dire faire une série unique de musculation et puis et puis s'arrêter là alors que tu ne faut rien de la journée et que tu passes pas ta journée à t'entraîner on va dire bah tu vas pas avoir des résultats immenses en fait ce que fait franck roppers finalement c'est que il en gros il y avait un protocole d'étude comme ça qui me semblait intéressant à ce niveau là c'est qu'en fait les gens qui s'entraînent en double entraînement ils ont tout intérêt à aller moins proche de l'échec musculaire ils ont tout intérêt à ne pas se crever à faire des séries à l'échec à faire des beaucoup d'entraînement pour développer de la masse musculaire parce que ben il y aura déjà trop d'entraînement en fait pour réussir à générer ça et comme l'hypertrophie c'est un équilibre entre entraînement et récupération et bien et bien franck roppers je vais insister encore une fois là dessus fait les choses bien vis-à-vis de la façon dont il s'entraîne à côté